Ce que m'a demandé Yellow Park, très concrètement, c'est de voir quelles étaient les solutions techniques, technologiques, numériques, toutes les innovations qui permettaient de faire en sorte que les nuisances pour les riverains, bruit, les risques de pollution, les vibrations, soient les plus faibles possibles et même qu'on puisse essayer de les faire disparaître. Aujourd'hui, on a tout un tas de solutions, des logiciels qui permettent de faire en sorte que plutôt que d'avoir des fils de camions qui attendent l'entrée du chantier le matin et tout au long de la journée, au moment des heures de pointe, on les fait attendre sur un parking relais et puis on leur donne sûrement l'autorisation d'accéder au chantier quand on en a besoin. Et si on décide qu'aux heures de pointe, à 8h15, 8h30 le matin, il ne faut pas qu'ils circulent, ils n'ont pas du tout accès au chantier. Donc on a aujourd'hui des solutions pour faire en sorte qu'il y ait le moins possible de nuisances, pareil pour les bruits, puis on a aussi avec le numérique aujourd'hui des capteurs qui permettent de capter les bruits, la pollution, la réalité aujourd'hui des pics de pollution et de pouvoir transmettre cette information, c'est ce qu'on appelle l'open data, les données ouvertes, tout le monde pourra accéder, on aura derrière des solutions qui permettront d'alerter les personnes qui ont de l'asthme avec par exemple soit sur une appli, soit par SMS et de dire, ben voilà, aujourd'hui il y a un pic de pollution, la plupart du temps il sera plutôt lié certainement au périphérique qu'au chantier lui-même, mais de pouvoir alerter et de faire en sorte qu'il y ait un contrôle et s'il y a une pollution, malheureusement, de pouvoir tout arrêter et de prévenir tout le monde tout de suite. Aujourd'hui la Smart City c'est quelque chose de simple, c'est de dire comment, dans ce qu'on appelle une ville intelligente, à un moment, les outils numériques permettent de mieux gérer. Mieux gérer ça veut dire moins consommer d'énergie, faire en sorte que l'équilibre entre de la production faite sur un quartier et la consommation soit plus intelligente, que lorsqu'une batterie de véhicule électrique, lorsqu'il est garé dans son parking, soit réutilisée pour la consommation des logements au moment des pics de consommation, notamment le pic de consommation du soir, lorsqu'on rentre et qu'on fait fonctionner les lumières, les fours, etc. Donc on a aujourd'hui ce qu'on appelle ces applications microgrids, smartgrids, qui permettent de mieux gérer l'énergie. C'est aussi mieux gérer l'espace urbain, avoir un éclairage intelligent. Quand il n'y a personne dans une rue, on éclaire seulement à 10% et dès qu'une personne est détectée, si c'est un piéton, on allume les trois lampes d'air qui sont au-dessus de lui et on l'accompagne dans son trajet. Lorsqu'on sait un vélo, on met un peu plus d'éclairage et quand on sent une voiture, encore un peu plus. On a aujourd'hui des solutions numériques qui permettent de mieux gérer la ville, l'espace public, l'espace privé, les consommations d'énergie, y compris la participation, les enjeux de pollution. On a des solutions aujourd'hui pour chacun de ces sujets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada